Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Myrtille, Palindron et de Jean-Ederne, non-famille. Si quelqu'un souhaite s'opposer à cette union, qu'il joue de la corde muse en faisant des claquettes ou qu'il se taisent à tout jamais. Allô ? Oui, Gustave ? Non. Alphonse ? Non. Tibérius ? Non. Euh, Stache ? Non plus. Théophraste, Zachary Gabin, Déo Plateau du Jura ? Toujours pas. Euh, bon, bref, c'est ton frère. Ah, Gilbert ! Non. Didier ? Non plus. Météo, cette science est exact, c'est pas si il va faire beau ! Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Météo Matin, la météo qui vous veut du bien ! On a eu plein de soleil, là, 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 là aussi ! Je sais pas comment s'appelle cette ville. Dans l'après-midi ! De la pluie, là, là, des dépressions, là, des éclaircies, là, des groues nuèches tout gris, là, je sais pas. Les températures ! Deu, quarante-six, vingt-quatre, H, W, voiture, épinards ! Bref, aujourd'hui, il va pleuvoir. Le mot travail vient du latin tripallium, désignant un instrument formé de trois pieux, deux verticaux et un placé en transversal, auxquels on attachait les animaux pour les ferrer ou les soigner, ou les esclaves pour les punir. Apparu au XIIe siècle, le mot travail est un déverbal de travailler, issu du latin populaire tripalliare, signifiant tourmenter, torturer avec le tripallium. Au sens économique usuel, le travail est l'activité rémunérée qui permet la production de biens et services en échange d'un salaire. Moi je fais ça pour le plaisir. Il existe plusieurs types de travail, plombier, banquier, instituteur, maire, caissier, député, boulanger, président. On peut aussi parler du travail du fer, du travail de la maire et du père, du boléro de travail, du bleu de travail, du bleu d'Auvergne, l'Auvergne qui est également une région où les gens travaillent, tout comme à Londres, Tokyo, Washington ou encore Saint-Didier-en-Bresse, commune bourguignonne de 152 habitants, connue notamment pour son église. On parle aussi de job, de taf, de boulot ou de mélèze. Exemple, un bûcheron qui va au boulot couper un mélèze. Vite, il fait un mélèze. Est-ce que quelqu'un est bûcheron ? Bah moi j'étais bûcheron mais j'ai changé de branche. Le travail fait parler de lui depuis quelques mois en cette année 2016 à cause de la loi El Khomri. En bref, elle augmente les pouvoirs du patron afin de rendre le marché du travail plus flexible et donc à terme diminue le chômage. Cependant, le peuple désapprouve, conscient que cette loi donnera tout pouvoir au patronat. Plusieurs ministres ont souhaité leur répondre. La ministre du travail, Le ministre du budget, Le ministre de l'ouverture facile, La fermeture éclair est notre priorité. Le ministre du café, Il en reste un peu, quelqu'un en veut ? Le ministre de la petite enfance, Le ministre des doigts dans la prise, Et le ministre de la culture. Bah hé, merci la culture, hein ! La culture c'est bien, avec ou sans l'émeur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, les restrictions budgétaires télévisuelles qui sont toujours plus... Sous-titrage Société Radio-Canada